Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo Traficmania. Aujourd'hui, on va parler contenu blogging. Je vais vous donner des astuces de contenu. Dans cette vidéo, vous allez découvrir des sujets d'articles que n'importe quel débutant peut écrire dans n'importe quelle thématique. Donc, si vous vous lancez en blogging, si vous ne savez pas encore trop quoi écrire sur votre blog, eh bien, dans cette vidéo, vous allez avoir des suggestions qui vont vous permettre de créer du contenu, quelle que soit votre thématique. C'est parti, je vous explique ça tout de suite. Avant de vous dire ça, juste un mot. En cliquant sur le lien qui est dans la description, vous pouvez vous inscrire à la newsletter Traficmania. Vous recevrez alors une formation Trafic complète et vous recevrez également des astuces exclusives par email. Abonnez-vous également à la chaîne YouTube parce que je publie beaucoup de vidéos et il m'arrive de publier des vidéos sans forcément prévenir la newsletter. Donc, si vous êtes inscrit des deux côtés, au moins, vous ne manquez rien. Alors voilà, je retourne maintenant à mes suggestions de sujets. Donc, quel sujet pouvez-vous écrire lorsque vous êtes débutant et dans n'importe quelle thématique, c'est parti. Le premier sujet, c'est comment je démarre en ta 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 mathématique. Comment je démarre en... Et là, vous mettez la thématique. Là, il y a une nuance. C'est pas comment bien démarrer en... Parce que si vous faites un article qui s'appelle comment bien démarrer en plongée sous-marine, ça sous-entend que vous êtes déjà un expert en plongée sous-marine. Donc, si vous créez un blog sur la plongée sous-marine, je suis d'accord. Peut-être que vous avez de l'expérience en plongée, et à ce moment-là, vous pouvez écrire comment bien démarrer en... Le truc, c'est qu'on ne peut être très bien un non-expert et quand même créer un blog si on se positionne comme étant le débutant enthousiaste. Si vous êtes intéressé par une thématique et que vous n'y êtes pas très très fort, vous pouvez très bien dire aux gens qui vous suivent, voilà, je débute en plongée sous-marine, mais voilà, j'ai le virus, j'adore ça, j'ai vraiment envie de devenir bon en plongée sous-marine. Et donc, dans mon blog, je vais vous raconter tous mes tests, mes machins, mes trucs, mes vidéos. Et au fur et à mesure de vos progrès, vous allez communiquer là-dessus dans vos contenus et c'est un excellent moyen de créer un blog quand on n'est pas forcément expert dans la thématique. Donc, comment je démarre en plongée sous-marine ? Par exemple, la liste de matos. Et vous allez faire votre liste de matos et vous allez dire voilà ce que j'ai choisi. C'est peut-être pas l'idéal. Est-ce que vous avez des avis pour ? Est-ce que vous avez des avis contre ? Et ça permet comme ça, en plus de ça, d'avoir une espèce d'interaction avec votre audience. Donc, comment je démarre dans l'investissement immobilier ? Comment je démarre en blogging ? Comment je démarre en plongée sous-marine ? Comment je démarre dans le marathon ? Peu importe, vous voyez, le choix est extrêmement large. Vous pouvez le faire dans n'importe quelle thématique, même si vous n'êtes pas forcément expert. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est une variante, mais il n'y a aucun souci, vous pouvez quand même le faire. Les trois outils que j'ai choisis pour là aussi, il y a une nuance. Ce n'est pas les trois meilleurs outils à choisir, ce qui sous-entendrait encore une fois que vous êtes un expert. Non, ce sont les trois outils que j'ai choisis pour. Donc, les trois sortes de palmes que j'ai choisis pour commencer en plongée sous-marine. Les trois accessoires que j'ai choisis. Donc, le masque, les bouteilles machin, le tube à truc, voilà. Là encore, vous pouvez tout à fait ouvrir la discussion avec votre audience en disant, ben voilà, moi, je suis débutant, donc j'ai choisi des trucs avec plutôt un bon rapport qualité-prix. Je n'ai pas choisi le top du top. Est-ce que vous avez des suggestions à me faire ? Ou alors, est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec le choix que j'ai fait ? C'est un excellent moyen de commencer cette interaction. Et encore une fois, même si vous n'êtes pas expert dans la thématique, avec cette approche-là, quand vous débutez, vous pouvez quand même commencer à faire des articles qui vont intéresser les gens et qui vont créer cette interaction qui sera si intéressante. Et dites-vous bien que si vous êtes tenace, si vous continuez à bloguer dans la durée et que vous progressez dans votre thématique au fur et à mesure, ça va se sentir dans les articles. Parce qu'après, vous pourrez dire, ouais, j'avais choisi ça, ce n'était pas une bonne idée pour telle et telle raison. Si je devais recommencer, voici les erreurs que je ne referais plus, etc. Et ça aussi, ce sont des idées de contenu qui sont intéressantes. Et les gens vont s'identifier à votre histoire. Donc, il faut savoir que les gens qui vont acheter de la formation en ligne, c'est plutôt les gens qui sont débutants ou d'un niveau, entre guillemets, intermédiaire. C'est-à-dire que le mec qui fait de la plongée chez Cousteau, il ne va pas acheter une formation blogging pour apprendre la plongée. Il ne va pas acheter ça en ligne. Donc, c'est un élément d'identification très, très intéressant de vous positionner comme étant débutant et ce genre d'article vous y aide. Je vais vous donner maintenant le troisième type d'article que vous pouvez écrire. On est dans la même veine. C'est pourquoi j'ai décidé de partager avec vous ceci. Pourquoi j'ai décidé de partager avec vous, de partager avec vous, etc. Pourquoi j'ai décidé de partager avec vous mon aventure plongée sous-marine ? Pourquoi j'ai décidé de parler marathon avec vous alors que je ne suis pas marathonien ? Pourquoi j'ai décidé de parler investissement immobilier avec vous alors que je n'ai toujours pas acheté mon premier appartement ? Eh bien, là encore, ça va créer énormément d'identifications. Les gens vont dire, voilà quelqu'un qui est courageux, voilà quelqu'un qui n'a pas peur d'avouer en quelque sorte ses faiblesses et qui est quand même capable de partager ses tests, ses erreurs, ses progrès. Et encore une fois, les gens voudront vous accompagner dans ce cheminement. Alors effectivement, l'inconvénient de ce cheminement, c'est que la monétisation est plus tardive parce que vous ne pourrez pas pouvoir prétendre créer une formation et aider les autres tant que vous n'aurez pas eu un bon niveau d'expertise. Mais en final, ça ne change rien parce que si aujourd'hui vous n'êtes pas expert, vous ne pouvez pas monétiser votre blog. Ce n'est pas vrai. Donc, il faudra prendre le temps de le devenir en expérimentant, en vous formant, en testant, en lisant, en expliquant ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et là encore, utiliser ce levier d'identification très fort qui vous permettra de monétiser. Donc, on peut bloguer sur une variété de sujets qui est immense si on a tout simplement l'honnêteté de dire à son audience, aujourd'hui, je ne suis pas expert, mais le but de ce blog, justement, c'est de partager avec vous. Et ça fonctionne extrêmement bien. Pour information, c'est exactement le positionnement que j'avais utilisé sur mon blog sur le tir sportif. Moi, quand j'ai commencé, j'étais un débutant enthousiaste et le message sur mon blog, c'était voilà, je ne suis pas prof, je ne suis pas champion, je suis juste un mec qui teste, je suis juste un mec qui se renseigne et je vais échanger avec vous ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et je me suis tellement mis à tester de choses, je me suis tellement mis à lire des bouquins sur le sujet et j'ai tellement pratiqué que j'ai pu faire le tri entre ce qui marchait et ce qui ne marchait pas et expliquer ensuite aux gens comment j'avais fait pour progresser. Et c'est là que j'ai pu commencer à vendre des formations. Et donc, c'est un positionnement qui fonctionne pour peu que vous soyez tenace et que vous fassiez vraiment l'effort de tester, et d'être transparent sur vos réussites et vos échecs avec votre audience. Voilà, en tout cas, si vous vous lancez dans n'importe quelle thématique, vous pouvez écrire un article sur ces trois petits sujets. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter pour recevoir votre formation trafic, pour recevoir des astuces exclusives par email. Abonnez-vous également à la chaîne YouTube parce qu'il m'arrive de publier des choses sur YouTube sans forcément envoyer des emails pour vous prévenir. Donc, si vous êtes inscrit des deux côtés, vous aurez tout, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.